Bonjour à tous, je vais expérimenter aujourd'hui pour la première fois l'unboxing. Je suis passée à la librairie hier acheter les nouveautés et donc je vais ouvrir les colis devant vous et vous présenter les livres que vous pourrez bientôt emprunter à la médiathèque. Le dernier Elisa Garner, lumière noire. Delphine de Vigan, les loyautés. Plusieurs gens d'Hormeson que je n'avais pas à la médiathèque et moi je vis toujours. Le dernier Maxime Chatham, l'Appel du néant. Mieux manger toute l'année parce que les ouvrages de Laurent Mariotte, ils marchent très bien. Donc à la médiathèque, après avoir suivi les différentes formations autour de l'utilisation des livres, le pilon des livres. Voilà un livre donc détourner les pages, l'art de recycler et de déconstruire. Voilà tout ce qu'on peut faire avec les livres anciens. Un superbe livre. La classe botanique poétique. C'est mélangé. Donc là il y aura un petit peu de jeunesse. Le petit cochon têtu qu'on a déjà mais que je voudrais avec le raccord de tapis que nous possédons. Le rougalette pour les petits parce que le nôtre était vraiment en fin de vie. Allez bonne soupe de Claude Boujon. Noyeu Joël, ce sera pour le Noël prochain. Chris Octone, au nom Georges, que la médiathèque départementale de la Haute-Marne nous avait présenté. Les deux albums du loup en slip qui sont très drôles. Donc le loup en slip. Et la suite, le loup en slip sur les gels. Le nez de Cyrano, que la médiathèque départementale nous avait présenté aussi et qui m'avait vraiment fait envie. Et là donc nous repartons pour les adultes. Romain Garry qui est sorti récemment en film avec Charlotte Gainsbourg, La promesse de l'aube. Que je n'avais pas un classique, que nous n'avions pas. Et j'ai racheté donc les derniers MC Beaton, les aventures d'Agatha Raisin que les lecteurs adorent. Le deuxième carton. Donc nous restons sur Agatha Raisin. Un John Green, Tortue à l'infini pour les ados. Le Marie-Bernette Dupuis qui est attendu par beaucoup de monde. Nos lectrices, elles sont vraiment fanas de cette hauteur. Donc le gendarme Lesson, je vous avais dit, j'en avais racheté deux après sa disparition. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Lommage posthume à la gendarme Lesson. La piscine magique que j'ai adorée, lue par ma collègue de Chaumont, des silos. La piscine magique, donc elle avait fait tout un travail avec cet album. Il est vraiment super drôle. Monsieur de Boutbois, donc je vais raconter prochainement avec un ciné-livre. Donc le principe du ciné-livre. Je vais donc lire l'histoire. Après passer la vidéo sur grand écran aux enfants. Et après on fera un petit bricolage autour du thème. Gâteau surprise, pour les fanas de cuisine. Il y en a beaucoup aussi. Ça donne envie. Ça donne faim. Le dernier, Philippe Delerme. Et vous avez eu beau temps ? Pour aujourd'hui, c'est raté. Petit ours brun à l'école. Avec des petites tirettes. Qui veut la peau d'un acé, qu'on m'avait demandé celui-là. Sophie Henrionnais. Les mini-loups qui ont beaucoup de succès chez nous. Et puis j'ai regardé avec Soren. Un petit coucou à Soren. Mini-loups dans l'espace. Mini-loups, la sortie de classe. Mini-loups pompiers. Un Didier jeunesse. Poussin et le porte-monnaie. Voilà. Super collection. Mon premier imagier des animaux. Pour les tout-petits. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un documentaire photographique. Voilà. Avec même les émotions. Après, le dernier pierre le maître. Couleur d'incendie. Après, donc au revoir là-haut. Et une afférente. Si vous avez lu la collection de l'amie prodigieuse. Mais ça, c'est le tome 4. Donc pour les lectrices qui l'attendent. À nouveau, les agatas raisins. Encore une aventure de notre enquêtrice préférée. Notre anglaise préférée. Cherchez-trouve. C'est pareil. Les gamins adorent. Donc les petites choses à retrouver. Et après, on ouvre la grande image. Et les enfants doivent retrouver tout ce qui se cachent. Cherchez-trouve. Là, c'est dans la nature. Créer vos comptes en tissu. J'ai acheté récemment le tablier de la ferme d'Anne Guérin. Et ça, c'est un ouvrage d'Anne Guérin. Pour fabriquer les racons de tapis. Voilà. Toutes les méthodes. Voilà. J'espère être assez douée pour pouvoir construire quelque chose bientôt. Super Cagoule. D'Antona Louchard. Et le dernier. Une version des Trois Petits Cochons qui a été abîmée récemment. Donc, je l'ai réacheté. Je l'ai réacheté. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Il ne me reste plus qu'à attendre ma chère collègue Maggie. Qui va m'aider. Donc, à cataloguer. Et à équiper tout ça. A bientôt pour le prêt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada